Musique Pour l'activité graphisme, on va donc continuer à tracer des boucles, mais aujourd'hui de manière un petit peu plus ludique pour avoir un résultat un petit peu plus artistique. Alors, vous allez avoir besoin d'une feuille blanche. Si jamais vous avez affaire avec de la peinture, utilisez une feuille un petit peu plus épaisse de type canson. Vous allez avoir besoin également d'un gros feutre noir ou d'un gros feutre d'une couleur assez foncée. Et puis, pour ensuite la partie coloriage, soit peinture si vous avez, sinon créons de couleur ou exceptionnellement je vous autoriserai à prendre des feutres. Donc, la première étape, il va falloir tracer des lignes de boucle. Avec une contrainte, vous devez partir d'un bord de la feuille pour rejoindre un autre bord. Par exemple, sur le modèle que j'ai fait ici, je suis partie du bord de cette feuille et j'ai fait ma ligne de boucle. Attention, vous vous souvenez, on ne s'arrête pas avant d'arriver de l'autre côté. Et je suis à l'autre bord de la feuille. On peut, pendant le travail, si on le souhaite, tourner la feuille pour faire d'autres orientations. On peut partir donc de ce bord-là et arriver jusqu'au bord, ici. Pareil ici. On peut partir de ce bord-là pour aller jusqu'au bord, ici. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on démarre de n'importe où ou que l'on parte d'un bord et qu'on s'arrête en plein milieu de la feuille. D'accord ? Donc, quand on a fait ça, la deuxième chose, il va falloir remplir les espaces qui sont maintenant délimités avec des couleurs. Donc, à la peinture, vous l'avez bien compris, on vous fait créer une couleur. Donc, une contrainte à nouveau, il ne faut pas qu'il y ait la même couleur pour deux zones qui se touchent. Par exemple, ici, j'ai une zone qui est délimitée là, une autre qui est délimitée ici. Donc, ces deux zones ici ne doivent pas être la même couleur. Par exemple, je ne vais pas mettre du jaune et du jaune. De même, pour les boucles, même si elles ne se touchent pas, pour des boucles qui se suivent, on essaie de ne pas remettre la même couleur. Donc, regardez, moi j'en ai fait une pour vous montrer ce que ça peut donner. Donc, n'hésitez pas à changer les couleurs. Voilà ! Amusez-vous bien, envoyez-moi des photos de vos résultats.